Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez nous. Les Fred et Jamy de l'adresse de référence, les Bernard et Bianca du service population, les Bonnie & Clyde du ministère de l'Intérieur. On nous a proposé de vous présenter un nouveau tuto, cette fois-ci pour vous parler de l'inscription au registre de la population. C'est la domiciliation, c'est la domiciliation, c'est la domiciliation. Si tu veux, ton inscription au registre de la population. Il s'agit de la démarche administrative à réaliser auprès de votre commune lorsque vous emménagez dans votre résidence principale. La domiciliation est un droit subjectif puisqu'il est essentiel de disposer d'un domicile pour exercer ses droits civils et ses droits politiques, dont les droits économiques et sociaux. C'est aussi un droit et une obligation. Mais un droit subjectif, c'est quoi Bernard ? Alors, un droit subjectif, c'est un droit dont l'on peut se prévaloir à l'égard d'autrui et dont le non-respect est sanctionné par le tribunal. Si la personne qui doit respecter ce droit ne le fait pas, en l'espèce la commune qui refuserait de t'inscrire au registre de sa population, tu as la possibilité de saisir le tribunal qui pourrait condamner la commune à t'inscrire si les conditions sont remplies. En principe, le chemin classique de votre domiciliation, c'est vous informer la commune de votre aménagement, l'agent de quartier passe pour évaluer la situation de fait et les éléments concrets, puis il rend son rapport au service population de la commune, le collège communal décide de vous inscrire au registre de la population à la date à laquelle vous vous êtes présenté au départ et vous êtes convoqué pour recevoir votre carte d'identité ou la modifier. En principe. En principe. Certaines situations voient ce chemin prendre parfois quelques détours. On est ici pour vous aider à avoir les clés pour rendre cela beaucoup plus simple. La résidence principale, c'est quoi ? La résidence principale est définie comme le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage, avec un lien de parenté ou non, ou bien là où vit habituellement une personne isolée. Plus précisément, la résidence principale constitue le lieu où la personne séjourne effectivement durant la plus grande partie de l'année. Là où vous habitez quoi. Un petit truc idiot. Mettez une boîte aux lettres et une sonnette avec votre nom. La détermination de votre résidence principale repose exclusivement sur une situation de fait et sur des constatations objectives, concrètes, qui se fait en règle générale sur base d'une enquête sur place par un agent communal. Souvent l'agent de quartier quoi. Le rapport de l'agent de quartier doit au moins contenir les éléments suivants. L'identité des personnes qui sont rencontrées à l'adresse. Les mentions de l'ancienne et de la future adresse. Les dates et heures auxquelles les visites sur place ont été réalisées. Les constatations de fait concernant l'occupation effective des lieux par les personnes et leur composition de ménage rencontrés à l'adresse. Et ayant la conclusion finale de la police. La conclusion positive ou négative de la police est le nom, le prénom, la fonction, le grade et la signature du policier qui a réalisé l'enquête. Les conclusions de cette enquête, qu'elles soient positives ou négatives, ne peuvent porter que sur la réalité de votre installation dans les lieux. Ça c'est hyper important. Cela veut dire que l'inscription au registre de la population n'est pas conditionnée par la nature juridique de votre occupation. On ne peut donc pas vous refuser une domiciliation si vous n'avez pas de contrat de bail ou si vous souhaitez ou si vous êtes dans une maison occupée. L'inscription au registre n'est pas non plus conditionnée par l'autorisation d'un tiers. Vous n'avez pas besoin de prouver que le gérant ou propriétaire d'un camping vous en a donné l'autorisation. Et l'inscription n'est pas non plus conditionnée par la conformité de l'habitat aux normes du logement, aux normes de l'urbanisme ou de l'aménagement du territoire. On ne peut pas vous refuser votre domiciliation si votre habitat ne respecte pas les normes de salubrité ou n'a pas de permis d'urbanisme. On ne peut pas. En revanche, dans ces cas, la domiciliation peut être accordée de manière provisoire. Alors, on sait que ça arrive souvent de recevoir un refus de domiciliation ou même un refus d'acter la demande pour ces raisons, mais ce ne sont pas des raisons juridiquement valables. L'inscription provisoire vise à attirer l'attention de la personne concernée qu'elle pourrait être expulsée sur base d'un jugement ou d'un arrêté d'inhabitabilité si elle ne régularise pas l'infraction. Attends, donc ça veut dire que si je suis domicilié, je suis toujours infractionnable, Bernard ? Tout à fait. L'infraction perdure jusqu'à ce que tu la régularises par l'obtention d'un permis, Bianca. On répète. On ne peut pas vous refuser une domiciliation parce que vous n'avez pas de contrat de bail ou parce que vous squattez, ou parce que le gérant ou propriétaire d'un camping ne vous a pas donné l'autorisation de vous domicilier. Ou que vous n'avez pas de permis d'urbanisme, ou que votre habitat est insalut. On ne peut pas. On ne peut pas. Tout, 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 tout. Dring ! Dring ! Allô, la commune ? Ah, bonjour la commune. Oui, je vous appelle pour vous adresser un message. On ne peut pas. Merci. Non, c'est vrai. Je suis même obligé de vous inscrire, et même si vous n'en faites pas la demande. Et même si je suis en zone de loisir, vous êtes obligé. Obligé. Oui. Allez, bisous. La domiciliation provisoire, c'est quoi en fait ? La domiciliation provisoire, je ne sais pas. Depuis la loi du 9 novembre 2015, l'inscription d'une personne dans un logement sera qualifiée de provisoire si cet habitat a été déclaré insalubre, dangereux, ou que votre habitat n'a pas de permis d'urbanisme. Alors, le caractère provisoire de cette domiciliation n'a aucun effet, ne réduit pas les droits découlants de votre inscription domicilaire. Ça relève plutôt de l'ordre du symbolique. Cette mention n'a même plus de durée dans le temps. C'est-à-dire que son caractère provisoire, ou le caractère provisoire de l'inscription, peut durer aussi longtemps que vous restez dans les lieux. C'est absurde comme... enfin bref, provisoire de manière permanente, merci quoi. Enfin bref. Et ça n'est même pas inscrit sur votre carte d'identité. Le seul endroit où ça peut être inscrit, c'est sur l'attestation d'inscription au registre, ou dans votre composition de ménage. Bah, ça sert à quoi alors ? A rien. Si ce n'est vous rappeler qui a la place du pouvoir. Et ceci dit, il vaut mieux une domiciliation provisoire que pas de domiciliation du tout. En plus, la loi du 9 novembre 2015 prévoit expressément que la cause qui justifie la décision d'inscription provisoire doit résulter et doit être constatée par une instance judiciaire ou administrative habilité à cet effet. Une domiciliation pourrait être enregistrée comme provisoire uniquement si un tribunal constate une infraction, l'infraction d'urbanisme, ou si l'inhabitabilité résulte d'un arrêté du bourgmestre, un arrêté d'inhabitabilité. Donc, un constat d'infraction lors de l'enquête de l'agent de quartier ne suffit pas pour établir une domiciliation comme provisoire ou pour refuser une domiciliation. Ça ne suffit pas. Le principe de présomption d'innocence prévaut, il n'appartient pas à l'agent de constater l'infraction, mais au tribunal de l'établir. Bon, alors, dans le réel des administrations communales, ces conditions ne sont pas toujours respectées. Aussi parce qu'elles ne sont pas toujours connues. Mais avec cette vidéo, peut-être que ça va changer. Partagez-la. Ah oui, mais d'accord, mais si mon habitat est mobile, je fais comment ? L'habitat mobile. Par habitat mobile, le ministère de l'Intérieur entend les demeures effectivement utilisées de manière nomade. Ce dispositif ayant été créé pour les communautés itinérantes. Donc il faut que cet habitat soit conçu et équipé pour pouvoir se déplacer réglementairement sur la voie publique. Alors, réglementairement, ça veut dire immatriculé, assuré et en ordre de contrôle technique. Oh la vache ! Donc ça inclut les bateaux, les roulottes, les caravanes, les mobilhomes, les camping-cars ou autres abris analogues. Mais encore faut-il que la résidence soit véritablement mobile. Si vous habitez dans une roulotte ou sur un bateau et que votre intention n'est pas de vous déplacer, la commune ne peut pas considérer votre habitat comme un habitat mobile pour ce qui concerne la domiciliation. Par conséquent, une commune ne peut pas vous demander de vous inscrire à une adresse de référence si votre intention est de laisser votre roulotte ou votre tiny au même endroit. Attention ! En revanche, pour l'urbanisme, le concept d'installation mobile reste applicable, avec comme conséquence que le permis d'urbanisme ne pourra être délivré que pour une durée déterminée. Donc, pour la démarche de domiciliation, l'habitat sera considéré comme mobile si vous avez l'intention de vous déplacer avec et qu'il est en règle pour circuler. Si votre habitat est considéré comme mobile, vous avez le choix entre deux solutions. La première solution, c'est que vous demandez votre inscription au registre de la population à l'endroit où vous allez résider dans votre habitat mobile, mais stationné pendant au moins 6 mois par an, un endroit déterminé. La seconde, vous sollicitez une adresse de référence, moins 10 000 dollars, chez une personne physique ou chez une personne morale comme une ASBL, et vous allez à la commune de cette personne physique ou de cette personne morale ou ASBL. L'adresse de référence est aussi l'institution utilisée pour les personnes sans chez soi, les SDF. Pour vous inscrire à une adresse de référence chez une personne physique, vous pouvez vous présenter avec cette personne au guichet de la population de la commune, ou bien remplir un formulaire d'inscription en adresse de référence. Les communes sont réticentes à inscrire à l'adresse d'une personne physique, préfèrent la formule d'inscription à une adresse chez une personne morale, mais si vous expliquez votre situation soit au préposé au guichet de la population, soit en prenant rendez-vous avec les chevins, ça devrait fonctionner. La personne chez qui vous avez votre domicile a une certaine responsabilité, puisqu'elle s'engage à vous faire suivre toutes les correspondances qui vous seraient adressées. Par ailleurs, vous ne pouvez en principe pas résider à cette adresse, et donc il ne vaut mieux pas y loger trop souvent, ou en tout cas s'y faire voir. La conséquence serait que la commune pourrait vous inscrire d'office définitivement à cette adresse. Et si vous voulez vous inscrire chez une personne morale et que vous n'avez pas des revenus suffisants, ce sera toujours auprès du CPAS qu'il faudra aller. Et si jamais il refuse, il faudra que ça soit par courrier recommandé et avec les motifs du refus. Ainsi, si vous voulez aller contre cette décision, vous pouvez aller au conseil du CPAS, et si ça ne marche toujours pas, vous pouvez aller faire une procédure auprès du tribunal de travail. Et ce n'est pas une procédure si compliquée que ça. Et donc, si c'est une personne morale comme l'ASBL Jean du Voyage, Marin ou Forin, vous devez d'abord vous inscrire dans cet ASBL et répondre à leurs critères. Et c'est chez eux que vous devrez aller chercher leur courrier. Tenez bon, tous ces gens tendent de respecter des directives ministérielles qui souvent ne digèrent pas le réel. Donc pour résumer, habitat mobile, soit vous vous inscrivez auprès de la commune où vous résidez au moins 6 mois par an dans une adresse fixe, ou vous sollicitez une adresse de référence chez une personne morale ou une personne physique. Petit détail supplémentaire, si vous habitez en alternance dans un habitat fixe et de manière itinérante, c'est à l'habitat fixe qu'il faut vous inscrire, même si vous y vivez moins de 6 mois. N'est-ce pas Bonny ? Tout à fait Clyde, avec une petite précision. C'est que lorsque vous quittez plus de 3 mois votre résidence fixe, il faut en faire en principe la déclaration à la commune et vous ne pouvez être absent que pendant un an. Vous pouvez reproduire votre déclaration une seule fois. Ok, donc ça veut dire que si je pars plus de 3 mois, je dois prévenir la commune, sinon ils peuvent annuler ma domiciliation ? Oui, s'ils font le constat que tu ne résides plus à ton adresse, et que tu n'as pas prévenu qu'en fait tu étais tout simplement en déplacement, de longue durée, la commune peut radier ta domiciliation. Ok, je cherche pas à comprendre. Et maintenant, que faire lorsque cela ne se passe pas comme prévu ? Premier cas, l'agent communal au guichet refuse d'acter votre demande d'inscription et donc d'enclencher le processus de domiciliation. Que faire ? En cas de refus d'acter votre déclaration, pas de panique. Rentrez chez vous, prenez un papier, un BIC et envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle vous faites votre déclaration de nouvelle adresse. Pourquoi par recommandée avec accusé de réception ? Parce que c'est la réception du courrier à la commune qui va faire courir le délai de 15 jours dans lequel l'enquête qui vise à vérifier l'exactitude de votre domiciliation doit être effectuée. Voilà, dans ce cas-là, c'est aussi simple que ça. Courage. Second cas, l'agent de quartier n'est pas d'accord de constater votre occupation, soit pour des raisons urbanistiques, de salubrité et ou de sécurité. Vous pouvez lui montrer les instructions générales concernant la tenue des registres de la population pour lui rappeler qu'on ne peut pas refuser une domiciliation pour ces raisons, mais que votre domiciliation pourrait être considérée comme provisoire aux conditions qu'on a dites plus tôt. Vous pouvez aussi lui rappeler qu'il a l'obligation de rendre un rapport au service population de la commune. Comme on l'a dit tantôt, son constat ne peut porter que sur la réalité de votre occupation, de la résidence. L'agent peut contester celle-ci et dans ce cas, la commune peut imposer un rapport d'enquête complémentaire ou vous inviter à déposer des éléments probants. Troisième cas, malgré la réalité de votre résidence, le collège communal refuse de vous inscrire ou ne vous envoie pas sa réponse dans le mois qui suit votre demande, ce qui peut vouloir dire qu'il refuse. Alors dans ce cas, vous pouvez vous présenter directement à votre échevin, votre échevine ou au service population de la commune pour rappeler vos droits en présentant cette vidéo par exemple ou les instructions générales. Et si ça ne marche toujours pas, voici vos possibilités de recours. Alors en principe dans les 30 jours de la date à laquelle vous allez recevoir le courrier de refus. Ou si vous n'avez pas reçu le courrier de refus dans les 30 jours à partir du jour à laquelle vous auriez dû recevoir cette réponse. Petit rappel, cette réponse doit vous parvenir normalement dans le mois après l'introduction de votre demande. Vous introduisez votre demande, la commune a un mois pour y répondre. Et ensuite vous avez 30 jours pour effectuer un recours. Écrivez un petit courrier ou un mail au délégué du ministre à l'adresse du SPF Intérieur, Direction Générale de la Population, Parc Atrium, rue des Colonies 11 à Mille Bruxelles. Vous les informez de votre problème, que vous n'êtes pas d'accord avec une décision communale. Le service en charge de ce recours veille au respect de la réglementation et pourra faire procéder à une nouvelle enquête sur place pour vérifier la véracité de vos dires et la réalité de votre résidence. Et si la commune s'entête, ils enverront un gus régional au volant de son transporteur pour encoder directement sur l'ordinateur du chef du service Population que vous êtes bien inscrit. En vrai, il est possible qu'il le fasse depuis son bureau à Bruxelles. Le gus. On accepte. Voici ce qu'il faut faire apparaître de votre recours au SPF Intérieur. Le nom, le prénom, l'ancienne et la nouvelle adresse, la date de naissance et éventuellement le numéro de registre national de la personne ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée. Vous devez aussi faire une description précise des motifs pour lesquels l'intervention du délégué du ministre est demandée. Ça doit être daté et signé sous peine d'irrecevabilité. Vous pouvez également l'envoyer par mail. Bonjour, je m'appelle Vincent W. Ma résidence principale est à Louvain-la-Neuve, rue des Wallons 3. Mais la commune refuse mon inscription au registre de la population, mon logement n'étant soi-disant pas en règle à l'urbanisme. Je veux contester ce refus. Avant, je résidais rue des Gaufres au Sucre 3 à Liège. Je suis né le 14 février 1957 et mon numéro de registre est le 5702 14 543 21. Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie pour l'attention accordée à ma demande. Cœur d'Allemand, Vincent W. Toutefois, même si c'est évidemment plus facile d'envoyer un mail, essayez de privilégier l'envoi par recommandé avec accusé de réception. Ça permet de conserver des traces, surtout de la date d'envoi et de la date de réception par l'administration. Le ministre et donc le SPF sont compétents en cas de refus de procéder à l'enquête ou en cas de refus d'inscription. Mais ne sont pas compétents si vous contestez le principe d'une domiciliation provisoire. Dans ce cas, c'est le tribunal de première instance, ou le TPI pour les intimes, qui est compétent. Une inscription provisoire, comme on l'a dit tout à l'heure, en principe, ça ne vous porte pas préjudice. Sauf si cette mention apparaît dans des documents dont vous auriez besoin pour demander un crédit à la banque ou pour acheter un terrain. Dans ce cas, vous pouvez demander à la commune de retirer cette mention, qui porte atteinte à votre vie privée. Si la commune refuse, malheureusement, il faudra introduire un recours devant le tribunal de première instance. Et ça, ça fera l'objet d'un autre tuto. Conclusion. L'habitat léger a demandé des changements législatifs qui sont maintenant bien entrés en vigueur et demande maintenant des changements culturels, une évolution des regards sur nos manières d'habiter. C'est une petite partie ? Courage, vous serez bientôt domiciliés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !